Notre ascension nous mène à une nouvelle étape anthropologique. Nous n'avons pas d'autre choix que de monter toujours plus haut. Je laisse donc la parole à Mgr Bozo comme chef de cordée pour cette ascension. Merci Mgr. Merci beaucoup Madame la Présidente. J'espère que tout le monde m'entend. Je n'ai pas beaucoup de moyens de le vérifier, mais je fais confiance à la technique et surtout aux techniciens. Je vous salue tous, sans vous voir, c'est très frustrant, mais c'est ainsi. Je vous suis vraiment en communion derrière nos écrans. Et puis je salue spécialement M. Loro, qui m'avait écrit une petite lettre en faisant allusion à notre ancienne amitié commune avec Mgr Dubijon, qui fut mon évêque, qui m'a ordonné diacre et prêtre. Je sais qu'il l'a aussi beaucoup marqué. Et puis s'il est là, je salue mon cousin, le père Xavier Roquette, et je rentre dans le vif du sujet. Vous m'avez proposé de vous parler de ce thème, le bien à la terre, une espérance pour aujourd'hui. Alors pour tout dire, je me suis un peu battu avec le titre que m'ont transmis les gentils organisateurs de ces journées paysannes, le bien à la terre, une espérance pour aujourd'hui. Je voudrais d'abord interroger la deuxième partie du titre, une espérance pour aujourd'hui. C'est étonnant comme formule, une espérance pour aujourd'hui, parce que l'espérance oriente spontanément vers le futur. Elle est liée à une attente qui, par définition, n'est pas comblée, n'est pas encore réalisée. Et donc nous attendons aujourd'hui quelque chose qui n'est pas là aujourd'hui. Sinon nous n'attendrions pas. Et alors c'est vrai non seulement de nous qui attendons, qui espérons, mais plus largement, et ça englobe tout notre thème, le lien à la terre, c'est la création toute entière qui attend, qui attend son heure. On pourrait même dire que la création elle-même espère. C'est saint Paul, dans la lettre aux Romains, chapitre 8, que vous connaissez, qui fait référence, je le cite, nous le savons bien, la création toute entière gémit, elle passe par les bouleurs d'un enfantement qui dure encore, et elle n'est pas seule. Nous aussi, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit-Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps, car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Et il conclut, voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on l'espérer encore ? Mais nous qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Alors, une espérance, pour aujourd'hui, ça ressemble un peu à un oxymore. Ce serait comme comprendre que l'objet de notre attente est déjà donné, et donc ce n'est plus un objet d'attente. Or, c'est bien parce qu'aujourd'hui ne chantent pas que nous attendons des lendemains qui chantent, en tout cas qui chantent davantage. Alors, peut-être que le moyen de donner un sens à cette formule, une espérance pour aujourd'hui, c'est de comprendre que cette espérance, cette espérance de quelque chose, disons d'un salut, d'une rédemption, d'une transfiguration, qui doit se réaliser dans le futur, eh bien cette espérance, qui doit se réaliser dans le futur, change radicalement notre présent, le transforme, et donc devient vraiment une espérance pour aujourd'hui. Elle transforme notre aujourd'hui. Une autre manière de le dire, ce serait de dire que notre présent, notre aujourd'hui, est comme intérieur à l'éternité. Et au fond, c'est peut-être cela même, et cela seulement, qui nous permet d'être en paix. De savoir que notre aujourd'hui est intérieur à l'éternité, et que cette éternité, c'est une éternité qui est liée à la béatitude. Sans quoi nous aurions de quoi nous inquiéter, me semble-t-il. Si saint Paul, qui n'a pas été préservé par les tribulations de toutes sortes, nous enjoint de n'être inquiet de rien, ne soyez inquiet de rien, demande-t-il dans l'être philippien, au chapitre 4. Donc si saint Paul nous demande de n'être inquiet de rien, c'est qu'il a des bonnes raisons de penser que nous pouvons n'être inquiet de rien. Et saint Paul, qui vit des tribulations terribles, garde cette paix profonde. Il n'est inquiet de rien. Contrairement à Woody Allen. Woody Allen qui affirme « Dieu est mort, Marx est mort, et moi-même, je ne me sens pas très bien. » Ce qui est assez normal. S'il n'y a pas d'utopie politique, donc disons d'espérance intramondaine, Marx est mort. S'il n'y a pas d'espérance eschatologique, Dieu est mort, alors en effet, nous ne pouvons pas nous sentir très bien, nous non plus. Il n'y a pas que Woody Allen. Et si Marx est mort, je peux m'en remettre, mais si Dieu est mort, je n'ai pas grand-chose à vous dire sur notre présent, et en particulier sur notre lien à la Terre. En tout cas, pas grand-chose à vous dire d'intéressant, parce que je ne suis pas un technicien de la Terre, je ne suis pas un ingénieur agronome, je ne suis pas un spécialiste de l'écologie. Donc, je peux toujours vous informer, mais vous le savez déjà, que 75% des surfaces terrestres sont sévèrement altérées par l'homme, ainsi que 40% des mers et des océans. Je peux ajouter que la disparition des espèces est exponentielle, que la fonte du permafrost liée au réchauffement climatique risque de libérer des milliards de tonnes de gaz à effet de serre et quelques virus aussi. Et puis, pour donner une petite note moins livresque et plus personnelle, je peux aussi ajouter que mes deux ruches au fond du jardin de l'évêché, derrière moi, sont dévastées régulièrement par les frelons asiatiques. Mais vous savez déjà à peu près tout cela. Et si on en reste là, à ce constat, dans notre lien à la Terre, eh bien, il faut nous dépêcher de construire un abri de survie et de nous y réfugier. Dans le diocèse de Limoges, j'ai fait la connaissance de survivalistes. Alors, ils se préparent à survivre. Comme ils sont plutôt intelligents, ils ont bien compris qu'ils ne pouvaient pas y arriver tout seuls et donc ils s'organisent à plusieurs pour être capables de survivre quand le grand effondrement sera là pour qu'ils soient prêts. Au moins, il y a un combat qui donne peut-être un sens, une raison de vivre, qui leur donne une raison de vivre. C'est peut-être dans un monde absurde, pas mal, d'avoir un combat comme celui-ci. Vous savez, la manière de Camus, peut-être. En tout cas, c'est mieux que de se satisfaire d'une espèce de consumérisme ambiant à la petite semaine et de se satisfaire aussi, comme dirait Philippe Delerme, de la première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules. Ça me fait pour davantage que cela. Donc, je ne sais pas s'il reste des grandes utopies politiques, peut-être que le combat écologique en est une, mais en tout cas, ce que je sais, que je crois, ce qui est une manière de savoir et peut-être la plus certaine, ce que je crois, c'est que Dieu n'est pas mort et qu'au contraire, il est le Dieu vivant, le Dieu des vivants, le Dieu du vivant. Ce qui me permet de faire un lien avec la première partie du titre, le lien à la terre. Parce que ce lien, il est lié au Dieu vivant. Ce lien est réel, indéniable, parce que justement, à la fois l'homme et la terre sont sortis des mains de Dieu, ont la même origine. L'homme est lié à la terre et la terre est liée à l'homme, donc, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Alors, je ne suis pas suffisamment compétent pour savoir s'il faut être un peu alarmiste ou très alarmiste sur l'état de notre terre et sur la part de responsabilité que nous y avons, mais en tout cas, je suis suffisamment, tout juste, mais suffisamment croyant pour savoir que l'espérance qui nous vient du mystère de Pâques, à défaut d'apporter des solutions immédiates aux défis écologiques que je viens d'évoquer, cette espérance transforme notre rapport à l'aujourd'hui, au temps présent, et transforme notre rapport à la terre. Alors, je voudrais m'en expliquer un peu. Et pour cela, vous citez d'abord deux aphorismes du père de Lubac, le cardinal de Lubac, un grand jésuite extraordinaire qui a écrit une série de petits livres autour du thème du paradoxe. Ce sont des aphorismes. Et il dit ceci sur la question du rapport entre l'espérance ultime, donc l'espérance de la vie éternelle des cieux nouveaux, de la terre nouvelle et la vie d'ici-bas et d'aujourd'hui. Le père de Lubac dit ceci, je le cite, « Avant d'être une espérance pour l'avenir, la vie éternelle est pour le présent une exigence. » Avant d'être une espérance pour l'avenir, la vie éternelle est pour le présent une exigence. Et il redit un peu d'une autre manière la même chose dans un autre de ces paradoxes. Je le cite, « La croyance à l'éternité ne nous arrache pas au présent, comme on nous le dit quelquefois, pour nous perdre dans le rêve, c'est exactement le contraire. Bien plutôt, est-ce en manquant à l'éternité que les chrétiens ont manqué à leur temps ? Si nous manquons à l'éternité, si nous n'avons pas cette espérance en une vie éternelle, alors nous ne savons pas habiter le présent, l'aujourd'hui et le lien à la terre. Et c'est pour cette raison que notre religion, et son annonce du royaume, un royaume qui n'est pas de ce monde, eh bien cette religion n'est pas le fameux opium du peuple de Marx, justement. L'espérance, dont il est question dans le titre de cette conférence, l'espérance n'est pas une sorte d'anesthésiant qui nous ferait patienter dans cette vallée de larmes en attendant une vie post-mortem enfin heureuse. car justement ce royaume vers l'achèvement duquel nous nous dirigeons, ce royaume est déjà commencé. Le royaume nous dit Jésus quand il s'est fait l'un de nous, le royaume est au milieu de vous. En lui, le royaume s'est rendu présent. En lui, Jésus, l'éternité est entrée dans le temps, l'infini est entrée dans le fini et le saint est entrée dans le pécheur. Et donc, quand nous croyons aujourd'hui à Jésus-Christ, en Jésus-Christ, c'est Jésus qui nous le dit en Jean 3, 36, qui croit au Fils à la vie éternelle. Si nous croyons aujourd'hui au Fils, nous sommes déjà introduits dans la vie éternelle. Alors, c'est très important me semble-t-il parce que si la croyance à l'éternité nous rendait indifférents au présent, dans une sorte de, après moi, le déluge, dans une sorte de mépris du monde, contentus mundi, mais un mépris du monde vu comme mépris de la création qui serait appelé à disparaître et la seule réalité qui resterait, ce serait le royaume de Dieu, tout le reste ne serait que transitoire. Eh bien, dans ce cas, il y aurait un mépris de la création, il y aurait donc une sorte de blasphème, je pense, il y aurait une fuite de notre responsabilité. La terre, est-elle bonne ? Ce que Dieu a créé, même abîmé, aussi abîmé soit-il par la désharmonie qui règne dans le monde, ce que Dieu a créé, est-il bon ? Dire non, ce n'est pas bon, c'est condamner un monde que justement, Dieu a non seulement créé, mais qu'il est venu aussi sauver en son Fils. Et d'une certaine manière, comme dirait saint Paul, c'est rendre vaine la croix de Jésus-Christ qui est le lieu de notre salut. C'est séparer la rédemption de la création, c'est nier le sens réel de la vertu d'espérance. Voilà ce que le catéchisme de l'Église catholique dit sur cette vertu d'espérance. D'abord au numéro 1817, je cite « L'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons comme notre bonheur le royaume des cieux et la vie éternelle. » L'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons comme notre bonheur le royaume des cieux et la vie éternelle. Alors, c'est essentiel, mais s'il n'y avait que ça, ça pourrait laisser croire que ce royaume des cieux que nous espérons n'a pas de lien avec notre Terre. Or, c'est le lien à la Terre qui nous intéresse aujourd'hui. Et donc, il faut lire le numéro suivant, le numéro 1818. Le catéchisme dit « La vertu d'espérance répond à l'aspiration au bonheur qui est placée par Dieu dans le cœur de tout homme. Elle assume les espoirs qui inspirent les activités des hommes. » L'espérance assume les espoirs qui inspirent les activités des hommes. Elle les purifie pour les ordonner au royaume des cieux. Elle protège du découragement elle soutient en tout délaissement elle dilate le cœur dans l'attente de la béatitude éternelle. L'élan de l'espérance préserve de l'égoïsme et conduit au bonheur de la charité. Et bien, justement, ce bonheur de la charité ce n'est pas un bonheur pour demain c'est un bonheur pour aujourd'hui. L'espérance dilate le cœur dit le catéchisme c'est magnifique d'avoir un cœur dilaté. nous avons tellement des cœurs qui ont tendance à se rétrécir surtout en temps de complications en temps de souffrance en temps de difficulté. Et bien, l'espérance dilate le cœur et donc nous donne de prendre de la hauteur de vue de tout voir maintenant depuis cette fin bienheureuse qui est en Dieu et qui est seulement en Dieu. Voilà ce que peut être une espérance pour aujourd'hui qui dilate le cœur et qui renouvelle le regard. Et cette espérance pour aujourd'hui nous oblige à faire le lien entre la création telle qu'elle est sortie des mains de Dieu telle qu'elle est aujourd'hui pour nous le lien à la terre et aussi avec la terre nouvelle et les cieux nouveaux que nous attendons. Juste avant l'entrée en carême au début de la semaine la liturgie de la messe quotidienne nous a donné à entendre le livre de la Genèse et j'ai été frappé par cette proximité entre l'affirmation très forte de la bonté radicale de la création Dieu vit que cela était bon et même quand l'homme est créé vous le savez quand il est créé homme et femme à la fin du chapitre 1 Dieu vit que non seulement cela est bon mais que cela est très bon c'est bon parce que la création est accomplie alors l'homme comme dit le Concile Vatican II qui est la seule créature que Dieu a voulue pour elle-même tout le reste est fait pour l'homme mais l'homme est la seule créature que Dieu a voulue pour elle-même et donc quand l'homme est créé homme et femme Dieu voit que cela est très bon et donc nous avons cette affirmation très forte que la création la terre que Dieu a donnée à l'homme est bonne et aussitôt après au chapitre 3 au moment du péché il y a ce contraste terrible qui fait dire à l'auteur biblique à Dieu qui punit Adam maudit soit le sol maudit soit le sol ce sol très bon Dieu le maudit maudit soit le sol à cause de toi à force de peine tu en tireras subsistance tous les jours de ta vie il produira pour toi épines et chardons dans son mot d'introduction notre présidente a dit cela qu'elle avait éprouvé la peine au travail le froid de l'hiver maudit soit le sol à cause de toi à force de peine tu en tireras subsistance tous les jours de ta vie il produira pour toi épines et chardons il y a donc un lien très fort entre le refus de Dieu par l'homme le premier péché et la révolte de la terre et on le retrouve souvent dans la Bible ce lien entre le refus de l'homme le refus de Dieu par l'homme et la révolte de la terre par exemple en Osée au chapitre 4 je cite le Seigneur est en procès avec les habitants du pays il n'y a dans le pays ni vérité ni fidélité ni connaissance de Dieu mais parjure et mensonge assassinat et vol on commet l'adultère on déchire le sang appelle le sang c'est pourquoi conséquence c'est pourquoi le pays est en deuil et tous ses habitants dépérissent ainsi que les bêtes sauvages et les oiseaux du ciel même les poissons de la mer disparaissent oui il y a un lien entre le péché de l'homme et la disharmonie qui règne sur la terre saint Paul reprend d'une autre manière ce thème dans sa lettre romaine que j'évoquais tout à l'heure je le cite c'est au chapitre 8 nous le savons bien la création toute entière génie elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore elle n'est pas seule nous aussi en nous-mêmes nous gênissons nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint mais nous attendons notre rédemption notre adoption et la rédemption de notre corps j'ai trouvé que le pape émérite Benoît XVI expliquait d'une manière très belle dans un petit texte que je vous recommande que vous connaissez peut-être qu'on trouve facilement qui est son message pour la journée mondiale de la paix de 2010 journée mondiale de la paix 2010 il y a là un petit précis d'écologie de protologie si on veut théologie de la création et puis d'eschatologie c'est dense et efficace comme souvent chez le pape Benoît XVI il écrit ceci je le cite l'harmonie entre le créateur l'humanité et la création que l'écriture sainte décrit cette harmonie a été rompue par le péché d'Adam et d'Ève de l'homme et de la femme qui ont désiré prendre la place de Dieu refusant de se reconnaître comme ses créatures en conséquence la tâche de soumettre la terre de la cultiver et de la garder a été altéré et entre eux et le reste de la création est né un conflit l'être humain s'est laissé dominer par l'hégoïsme en perdant le sens du mandat divin et dans sa relation avec la création il s'est comporté comme un exploiteur voulant exercer sur elle une domination absolue quant au lieu d'accomplir son rôle de collaborateur de Dieu l'homme se substitue à Dieu il finit par provoquer la rébellion de la nature la rébellion de la nature plus tyrannisée que gouvernée par lui fin de citation donc lien entre le péché de l'homme et la rébellion de la créature qui nous renvoie à notre propre péché et à notre propre appel à la conversion bien sûr mais ce que nous savons qui nous empêche de nous décourager c'est que là où le péché abonde la grâce surabonde et face à ce constat de la répercussion cosmique du péché sur la terre et bien nous savons que le salut dans le Christ a lui aussi et même lui davantage encore comme une répercussion cosmique Saint Paul qui a toujours cette vision très large très vaste l'évoque par exemple dans la lettre aux Colossiens au chapitre 1 je cite Dieu a jugé bon qu'habite en lui le Christ en toute plénitude et que tout par lui soit enfin réconcilié faisant la paix par le sang de sa croix la paix pour tous les êtres dans le ciel et sur la terre la paix pour tous les êtres dans le ciel et sur la terre c'est toute la création tous les êtres vivants qui sont appelés à être réconciliés et en Éphésiens 1 également Paul écrit que Dieu nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ pour mener les temps à leur plénitude récapituler toute chose dans le Christ celle du ciel et celle de la terre donc le Christ ne vient pas seulement rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés il vient tout récapituler et tout sauver c'est ce que dit saint Paul toujours dans sa lettre romain il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous en effet la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu car la création a été soumise au pouvoir du néant non pas de son plein gré mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir pourtant elle a gardé l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la dégradation pour connaître la liberté la gloire donnée aux enfants de Dieu toute la création est dans cette espérance d'être délivrée de l'esclavage de la dégradation nous attendons donc des cieux nouveaux et une terre nouvelle mais et c'est sur quoi je voudrais insister cette attente n'est pas une attente passive justement cette espérance d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle d'une réconciliation de toute chose dans le Christ d'une récapitulation est un stimulant pour aujourd'hui souvenez-vous le père de Lubac avant d'être une espérance pour l'avenir la vie éternelle est pour le présent une exigence donc l'église n'a pas enfourché par exemple le combat écologique par un effet de mode je vous faisais une citation de Benoît XVI tout à l'heure c'est son message pour la journée mondiale de la paix 2010 qui fait écho à un autre très beau texte la journée mondiale de la paix du pape Jean-Paul II en 1990 et on voit comment en 90 le pape Jean-Paul II saint Jean-Paul II est un précurseur sur le thème de l'écologie et le pape François dans sa belle encyclique sur l'écologie intégrale laodato si dit combien il est redevable à ses prédécesseurs et également à François saint François dont il porte le nom et à laquelle cet encyclique a emprunté aussi à saint François le titre d'un de ses quantiques laodato si et donc tous ces trois papes successifs dans leurs écrits nous disent à quel point le livre de la nature est un livre unique que la crise écologique est une crise morale et qu'il y a donc un lien entre le péché notre péché le péché du monde et la crise écologique le pape Benoît XVI toujours dans la même lettre je le cite encore au numéro 12 la journée mondiale pour la paix pardon dit ceci l'église a une responsabilité vis-à-vis de la création et elle pense qu'elle doit l'exercer généralement dans le domaine public pour défendre la terre l'eau et l'air dont du Dieu créateur est avant tout pour protéger l'homme du danger de sa propre destruction la dégradation de la nature est en effet étroitement liée à la culture qui façonne la communauté humaine c'est pourquoi quand l'écologie humaine est respectée dans la société l'écologie proprement dite en tire avantage quand l'écologie humaine est respectée dans la société l'écologie proprement dite en tire avantage aussi on ne peut exiger des jeunes qu'ils respectent l'environnement si on ne les aide pas en famille et dans la société à se respecter eux-mêmes le livre de la nature est unique aussi bien à propos de l'environnement que de l'éthique personnelle familiale et sociale donc si l'homme n'est pas en paix avec Dieu la terre n'est pas en paix et c'est pourquoi je ne viens pas dans mon propos vous proposer des solutions techniques parce que vous êtes beaucoup plus à même que moi de savoir comment il faut agir ma mission est d'abord une mission spirituelle et je fais écho à la parole de Jésus cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné par surcroît Matthieu 6, 33 cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné par surcroît c'est vraiment ce à quoi je voudrais vous inviter alors bien sûr la récompense la récompense définitive c'est l'éternité mais cette éternité encore une fois cette vie éternelle est déjà commencée on le voit particulièrement dans la vie des saints vous savez les saints c'est extraordinaire comme ils transfigurent tout autour d'eux ils transforment ils anticipent déjà le royaume et là où les saints passent Dieu passe avec eux et le royaume est déjà présent et c'est vrai non seulement dans leur relation avec les autres humains mais c'est vrai dans leur relation avec la nature elle-même le lien à la terre c'est très flagrant en particulier bien sûr dans la vie de saint François d'Assise parce qu'il est pleinement réconcilié avec Dieu parce qu'il est vraiment un enfant de Dieu pleinement et bien non seulement son entourage est réconcilié mais la nature elle-même est réconciliée vous savez il y a cette très belle annonce que nous entendons dans le temps de l'Avent extraordinaire au livre d'Isaïe au chapitre 11 qui montre que la disharmonie de la nature dans laquelle nous vivons n'est que passagère et que l'harmonie sera un jour retrouvée et même dépassée l'harmonie originelle et Isaïe prophétise ainsi le loup habitera avec l'agneau le léopard couchera près du chevreau le veau et le lionceau seront nourris ensemble un petit garçon les conduira la vache et l'ours auront même pâture le lion comme le bœuf mangera du fourrage le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra sur le trou de la vipère l'enfant étendra la main il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer et bien c'est exactement ce qu'on voit à l'oeuvre déjà réalisée dans la vie de saint François d'Assise il prêche aux oiseaux et il apprivoise ce loup de Gubbio qui dévorait la population et à la fin de sa vie alors qu'il souffre qu'il est déjà quasiment aveugle il voit avec un regard quasi surnaturel la nature qu'il aime tant et il compose ce magnifique canto di frate sole et le cantique des créatures laudato si o mi signore alors comment ne pas penser que si nous chacun nous puisons vraiment dans le cœur de Dieu qui est à la fois créateur et rédempteur si nous puisons dans le cœur de Dieu si nous cherchons en lui si nous recevons de lui tout ce qu'il veut sans cesse nous donner en surabondance dans la surabondance de son amour si nous élevons notre cœur et que nous le tournons vers le Seigneur comme on dit dans le dialogue du début de la prière eucharistique et bien notre lien à la terre en sera transformé il sera réconcilié déjà aujourd'hui ça ne signifie pas que tout nous est donné sur un plateau il y a et il y aura et il y aura toujours du combat et c'est ce qui fait le propre de l'homme il y aura encore cette peine ces épines et ces chardons et cette soeur de ton front dans le rapport à la terre dans le rapport au travail en général mais nous savons qu'à travers tous ces efforts et à travers ces échecs parfois et bien le fruit de notre labeur est attendu de Dieu et même et même que ce fruit de la terre et du travail des hommes deviendra le pain de la vie et le vin du royaume éternel c'est extraordinaire la matière de l'eucharistie c'est le pain et le vin fruit de la terre et du travail des hommes Dieu pour se donner à nous dans l'eucharistie a voulu avoir besoin de nous besoin de notre travail et du don de sa création alors je voudrais dans cette perspective vous lire le numéro un extrait du numéro 38 de la constitution Gaudium et Spes du concile Vatican II vous savez qu'il y a la constitution sur l'église dans le monde constitution à laquelle le pape Jean-Paul II cardinal Wojciouar juré de Cracovie il a été un des grands artisans le numéro 38 qui s'intitule l'activité humaine et son achèvement dans le mystère pascal je vous en cite un extrait constitué Seigneur par sa résurrection le Christ à qui tout pouvoir a été donné au ciel et sur la terre agit désormais dans le cœur des hommes par la puissance de son esprit il anime aussi purifie et fortifie ses aspirations généreuses qui poussent la famille humaine à améliorer ses conditions de vie et à soumettre à cette fin la terre entière assurément les dons de l'esprit sont divers tandis qu'il appelle certains à se vouer pardon tandis qu'il appelle certains à témoigner ouvertement du désir de la demeure céleste il appelle les autres à se vouer au service terrestre des hommes préparant par ce ministère la matière du royaume des cieux préparant par ce ministère la matière du royaume des cieux mais de tous il fait les hommes libres pour que renonçant à l'amour propre et rassemblant toutes les énergies terrestres pour la vie humaine il s'élance vers l'avenir vers ce temps où l'humanité elle-même deviendra une offrande agréable à Dieu et le numéro 39 qui suit je passe un petit bout mais continue ainsi l'attente de la nouvelle terre loin d'affaiblir en nous le désir de cultiver cette terre doit plutôt le réveiller le corps de la nouvelle famille humaine y grandit qui offre déjà quelques ébauches du siècle à venir c'est pourquoi s'il faut soigneusement distinguer le progrès terrestre de la croissance du règne du Christ ce progrès terrestre donc votre travail ce progrès terrestre a cependant beaucoup d'importance pour le royaume de Dieu dans la mesure où il peut contribuer à une meilleure organisation de la société humaine car ces valeurs de dignité de communion fraternelle de liberté tous ces fruits de notre nature et de notre industrie que nous aurons propagés sur terre selon le commandement du Seigneur et dans son esprit nous les retrouverons plus tard mais purifiés de toute souillure illuminés transfigurés lorsque le Christ remettra à son Père un royaume éternel et universel royaume de vérité et de vie royaume de sainteté et de grâce royaume de justice d'amour et de paix mystérieusement le royaume est déjà présent sur cette terre il atteindra sa perfection quand le Seigneur viendra ce texte est magnifique et vous devez y puiser beaucoup d'espérance et beaucoup de courage pour aujourd'hui pour votre lien à la terre en particulier vous voyez je voudrais vous montrer comment malgré la marque du péché dans le coeur de l'homme et les répercussions cosmiques de notre péché dans la création sur la terre et même à cause de cette marque du péché et de ses répercussions de la disharmonie de la création qui est liée au péché et bien malgré cela et à cause de cela parce que nous sommes invités à regarder les choses depuis leur fin depuis leur achèvement en Dieu à partir de cette terre nouvelle et de ces cieux nouveaux et bien nous sommes engagés motivés à agir aujourd'hui pour alors c'est très beau et très fort les textes de Gaudium et Spes pour préparer par notre ministère votre travail votre vie de paysan est un ministère qui prépare la matière du royaume des cieux alors ça se voit immédiatement parce que vous préparez le pain et le vin fruits de la terre et du travail des hommes qui sont la matière de l'Eucharistie mais c'est un symbole beaucoup plus large c'est toute la création qui va devenir la matière du royaume des cieux par notre labeur évidemment nous n'y sommes pas pour grand chose mais Dieu veut avoir besoin de notre industrie de notre engagement et donc je ne suis pas un technicien ou un ingénieur agronome qui sait vous expliquer comment produire de manière à pouvoir nourrir toute l'humanité sans trop abîmer notre terre mais je pense comme pasteur et comme croyant que dans ces temps si difficiles nous avons besoin de retrouver la finalité de notre agir et de nos combats et de notre labeur de savoir pourquoi tant de sueurs de nos fronts c'est pour le royaume comme paysan vous nourrissez vos frères ça donne du sens à vos vies vous préparez le pain de l'eucharistie vous préparez la matière du royaume alors le phénomène que nous voyons que vous avez évoqué madame la présidente tout à l'heure du retour à la terre cette recherche aussi d'une manière de produire et d'élever qui soit plus respectueuse de l'environnement sont des très beaux signes et la création nous fait signe bien sûr c'est pour ça qu'elle attire toujours parce qu'elle n'est pas complètement détruite et abîmée évidemment on peut encore y trouver la marque de Dieu mais tout cela se heurtera et on le voit bien chez les néo-ruraux qui en font l'expérience tout cela se heurtera toujours au charbon et aux épines au mystère du mal qui porte sa marque dans nos cœurs et dans le cosmos et donc la seule clé de l'énigme la seule clé qui ouvre toutes les portes qui ouvre la compréhension du mystère de l'histoire du mystère de nos vies du mystère de notre lien à la terre c'est le Christ sauveur c'est en lui que tout est sauvé que nous sommes délivrés du péché et donc que la création est transfigurée sans lui nous tournons en rond dans le cercle de notre finitude donc je voudrais vous inviter simplement à le choisir à le rechoisir et à l'annoncer sans cesse par aussi la qualité de votre engagement dans le travail et je pense que contrairement aux apparences les temps sont favorables vous citiez tout à l'heure Fabrice Adjage qui disait que si Dieu nous a mis en ce monde-ci ici et maintenant c'est que c'est pour un bien les temps sont favorables c'est justement parce qu'il y a une grande détresse qu'il y a une grande quête de sens que nous avons quelque chose à dire parce que nous n'avons pas nous ne sommes pas meilleurs que les autres nous ne sommes pas plus courageux nous ne sommes pas plus aimants mais nous nous n'avons pas la vérité mais nous croyons au Christ qui est la vérité pour tout homme qui est la clé de lecture de l'histoire humaine et qui donne sens à toute chose y compris à notre lien à la terre par lequel nous préparons la matière du royaume merci de m'avoir écouté avec j'espère attention en tout cas je termine je voudrais le terminer en vous lisant ce quantique des créatures de saint François d'Assise parce qu'il est à la fois une hymne au créateur et une hymne au rédempteur et qu'il ne faut jamais séparer la création parce que sinon nous pouvons idolâtrer la création le pape François le pape Benoît XVI nous demandent d'être attentifs à cela et nous voyons avec tout le courant antispéciste par exemple qu'il peut y avoir vraiment une idolâtrie de la création donc il ne faut jamais séparer la création de la rédemption la création est faite pour le royaume et saint François quand il loue la créature il loue aussi le rédempteur qui est celui qui nous sauve du péché et qui donc sauve toute la création je laisse la parole finale à saint François d'Assise quantique de Frère Soleil Très haut tout puissant et bon Seigneur à toi louange gloire honneur et toute bénédiction à toi seul ils conviennent ô Très haut et nul homme n'est digne de te nommer loué sois-tu mon Seigneur avec toutes tes créatures spécialement Messieurs Frère Soleil par qui tu nous donnes le jour la lumière il est beau rayonnant d'une grande splendeur et de toi le Très haut il nous offre de symboles loué sois-tu mon Seigneur pour sœur lune et les étoiles dans le ciel tu les as formées claires précieuses et belles loué sois-tu mon Seigneur pour frères vent et pour l'air et pour les nuages pour l'azur calme et tous les temps grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures loué sois-tu mon Seigneur pour sœur haut qui est très utile et très humble précieuse et chaste loué sois-tu mon Seigneur pour sœur notre mère la terre qui nous porte et nous nourrit qui produit la diversité des fruits avec les fleurs diaprées et les herbes loué sois-tu mon Seigneur pour ceux qui pardonnent par amour pour toi qui supportent épreuves et maladies heureux s'ils conservent la paix car par toi le Très Haut ils seront couronnés loué sois-tu mon Seigneur pour notre sœur la mort corporelle à qui nul homme vivant ne peut échapper malheur à ceux qui meurent en péché mortel heureux ceux qu'elle surprendra faisant ta volonté car la seconde mort ne pourra leur nuire louer et bénisser mon Seigneur rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité merci merci beaucoup mon Seigneur d'avoir pris de votre temps pour creuser cette question qui est tellement importante pour nos membres mais aussi pour toute notre société je n'allume pas ma caméra parce que vous avez constaté que j'avais quelques problèmes de connexion mais je vais demander au Père Emmanuel et à Jacques de bien vouloir se connecter et allumer leur caméra voilà nous nous excusons pour les problèmes de connexion de ces débuts de conférence je pense que notre présidente Emmanuel François pourra certainement nous transmettre son beau texte par écrit afin que chacun puisse le relire voilà alors est-ce que est-ce que Jacques et le Père Emmanuel peuvent allumer leur caméra nous proposons maintenant en fait d'avoir un temps d'échange avec Mgr Bozo un certain nombre de personnes ont commencé à poser des questions via le chat vous pouvez continuer à l'alimenter nous allons faire le relais de vos questions et échanger ensemble voilà donc on me dit qu'il faut poser vos questions dans le chat si vous voulez qu'on puisse discuter est-ce que moi je suis censé voir le chat ou vous avez c'est vous qui avez il y a beaucoup de discussions larges donc vous voulez parce que je n'ai pas le chat sur mon écran et peut-être que je n'ai pas trouvé ce qu'il faut c'est question et réponse mais il y a tout donc ils vont vous les reposer ils ont dit qu'ils arrivent alors très bien en attendant je peux dire que même s'il y avait des petits dysfonctionnements au début on comprenait entre quoi j'ai compris je pense 90% du message d'accueil de la présidente donc on n'a pas tout perdu heureusement bon alors parfait en fait nous nous trouvons actuellement au sanctuaire d'Ars nous avons choisi de nous rapprocher du saint curé qui est notre patron voilà et la connexion n'est pas toujours évidente ils ont écrit les connexions ? non il y a qui vient ici ? non alors nous intervenons on est ceci de connexion et nous allons patienter un peu j'en profite pour saluer les limousins s'il y a des limousins derrière leurs écrans nous avions eu la première qu'on a trouvé au Dora au Carmel du Dora à l'intérieur on a travaillé peut-être on vous entend on se prépare oui Hélène votre micro est branché les aléas de la technique oui alors on me dit qu'il faut faire une petite pause alors j'ai un petit vous rappelez peut-être pour ceux qui étaient là l'année dernière que nous avons pu recevoir pendant 30 ans je vous propose d'écouter une de ces chansons en attendant on vous apporte des questions si on en a plus dans la chair de la dame de pierre à Paris il y a étendu sur son île civière entre ces deux baies froides une lave en fusion un cratère qui provoque l'effroi de ses yeux interdits qui espèrent et nous laissent s'envoie dans la chair de la dame de France à Paris il y a une semaine sainte qui commence quelque part sous les toits et de lourdes larmes dans les lances qui aspèrent je le crois qui se dressent en indolent silence au milieu des gravats au chevet de la dame de pierre à Paris il y a face au rire narquois des chimères le sanglot des sans-voix qui mendient dans leur humble prière un miracle un éclat une flèche d'ardent sa lumière vers des nuits d'au-delà au chevet de la dame de France à Paris il y a la tendresse d'un peuple en souffrance qui lui offre ses bras et du beau me fleurant l'espérance au-delà des pourquoi une prise ténue de conscience sur le fil du rachat du rachat de la dame Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Est-ce que vous nous entendez ? À l'instant, je vous entends pour ma part. Parfait. Je suis le Père Emmanuel. Je voulais revenir sur la mention que vous avez faite de Gaudium et Spes sur l'harmonie entre le progrès technique et la préparation du royaume des cieux. Je crois que j'exprime un sentiment assez partagé en soulignant qu'aujourd'hui, il y a un certain progrès qui est proposé à la société dans l'ensemble des pays occidentaux. C'est un progrès qui inquiète beaucoup parce qu'il ne semble pas être orienté vers le bien de la majorité et on peut penser que même ceux qui le promeuvent à leur profit n'en tireront aucun bien profond. La question est de savoir quelle est l'attitude politique, sociale et professionnelle que la foi peut nous inspirer pour répondre à cette proposition qui est clairement anti-biblique et anti-évangélique ? Quels sont les moyens que des paysans chrétiens et qui veulent vraiment vivre leur foi sans concession peuvent employer ? De quelle manière pouvons-nous nous situer par rapport à ce qui est perçu par beaucoup comme une menace profonde qui a été manifestée par exemple lorsque le gouvernement a tenté de faire cesser le culte au début de l'épidémie ? Merci beaucoup Père de cette question. De fait, vous savez, on a un peu dit que Gaudium et Spes écrits dans les années 65 « Les Trente Glorieuses », une période d'optimisme sur la capacité de l'homme et des progrès terrestres à procurer un bonheur. On a pu dire qu'il y a pu y avoir un peu de naïveté dans Gaudium et Spes et d'optimisme un peu B.A. Et vous vous rappelez avec justesse que le progrès, vous faisiez allusion au progrès technique, qui sont autre chose que la suppression du culte, qui est une régression et qui n'a rien à voir avec la technique. Mais le concile dans Gaudium et Spes au numéro 39 dit que, justement, il y a un lien entre le progrès terrestre et la croissance du règne du Christ, mais que ce lien n'est pas automatique, évidemment. Et donc, tout progrès technique n'est pas un progrès humain. En tout cas, toute trouvaille, toute nouveauté technique n'est pas un progrès humain. Et les pères du concile disent qu'il faut soigneusement distinguer le progrès terrestre et la croissance du règne du Christ et peut-être ne pas appeler trop vite un progrès, ce qui est en fait une régression. Alors, en vous écoutant, je pensais davantage qu'à la suppression des messes, qui est une véritable régression, mais qui n'est pas du domaine de la technique. En vous écoutant, je pensais évidemment à toutes les questions qui occupent beaucoup l'actualité, en tout cas autour de la révision des lois bioéthiques. Et qui, pour moi, sont une source d'inquiétude très, très forte et qui donne raison un peu à cette fameuse loi de Gabor qui affirme que tout ce qui est techniquement réalisable sera un jour mis en œuvre. Et on s'aperçoit, hélas, que justement, la folie de l'homme permet la réalisation de cette loi de Gabor. Et donc, on met en œuvre des tas de choses qui sont extrêmement notifiées, délétères pour l'homme, avec, vous voyez, parce que ça concerne vraiment le rapport à la nature, la création d'embryons chimériques, les embryons génétiquement modifiés. J'étais très heureux de voir que les écologistes qui se battent contre les OGM, les faucheurs d'OGM, ont écrit une lettre ouverte aux parlementaires pour s'offusquer des propositions de la révision de la loi bioéthique en disant qu'on ne s'est pas battu contre les OGM pour accepter des embryons génétiquement modifiés. C'est exactement, avec des degrés différents, le même combat. Et par rapport à Europe Écologie Les Verts, qui est un mouvement soi-disant écologiste et qui est en plein vent dans ces changements, dans ces soi-disant progrès sociétaux et qui ne sont absolument pas cohérents là-dessus, eh bien, toute la tendance un peu José Beauvais est beaucoup plus cohérente dans son combat. Donc, alors, ça, c'est des considérations un peu générales. Après, qu'est-ce que nous, on peut faire ? Moi, je pense qu'on peut éviter ce que, dans la morale catholique, on appelle la coopération au mal. Donc, la technique existant, étant à notre portée, étant en général de plus en plus facilement accessible et étant, pour ce qui concerne les lois bioéthiques, même remboursées par la sécurité sociale, donc, elle existe, elle est là, et il nous faut une force d'âme supplémentaire pour ne pas y avoir nous-mêmes recours. Sinon, nous coopérons au mal. Voilà. Et donc, c'est une invitation à une forme de clairvoyance, de lucidité sur le fait que les progrès techniques ne sont pas nécessairement des progrès humains et ils peuvent l'être, bien sûr, on les dit, mais absolument pas contre le progrès. Et heureusement qu'il y a des progrès techniques, des progrès humains, des progrès scientifiques extraordinaires, mais il faut distinguer bien les choses et quand nous voyons clair sur quelque chose qui est une régression au plan de l'homme ou du rapport à la création, eh bien, il faut demander cette force d'âme pour nous tenir à distance. Je ne sais pas si vous répondez à votre question, en tout cas, j'ai apporté un petit peu d'eau au moulin. Alors, pour préciser, vous avez évoqué… Vous m'entendez ? Très bien. Je ne vous vois pas, mais je vous entends très bien. Voilà. Vous avez évoqué donc la coopération des lois qui seraient liées à la révision de la loi bioéthique, mais tout chrétien, par exemple, par l'impôt, finalement, finance le fonctionnement de ces lois qui sont contraires à ces convictions religieuses et humaines. Est-ce que ça veut dire que les chrétiens devront un jour en arriver à une grève de l'impôt ? Alors là, c'est délicat, c'est des questions un peu plus largement de l'objection de conscience. Et donc, vous voyez, nous sommes soumis aux autorités de notre pays. Ça, c'est profondément biblique. C'est un problème de vie. Les tristes, c'est pas le règne de César, enfin, distingue le règne de César et le règne de Dieu. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'il faut rendre à Dieu et qu'est-ce qu'il faut rendre à César ? Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Et de fait, dans l'épisode en question, dans l'Évangile, où Jésus dit « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César », c'est justement au sujet du paiement de l'impôt. Or, l'impôt qu'il s'agit de payer, c'est l'impôt d'un occupant. Donc, d'une certaine manière, c'est un impôt illégitime et illégal. Or, Jésus demande de payer cet impôt. Vous voyez, donc, cette question de la coopération au mal, on l'a vu, alors j'ai trouvé, vous voyez, dans un sommeil, alors on rentre un peu dans des subtilités et dans une forme de casuistique qui est un peu étonnante, mais on ne peut pas y échapper. Vous savez, à propos des fameux vaccins contre la pandémie, la Covid, il y a eu un texte de la Cour qui correspond pour la doctrine de la foi parce que, semble-t-il, enfin, si j'ai bien compris, à l'origine de la production de ces vaccins, il y a une molécule qui est issue d'un embryon humain, donc qui a été détruit pour cela. Et donc, c'est profondément contraire à nos convictions. Et donc, l'élection, c'est est-ce qu'il fallait que, à cause de cela, pour ne pas coopérer au mal, les chrétiens ne refusent ce vaccin ? Et le texte de la Cour pour la doctrine de la foi est un texte assez argumenté, mais il rejoint, d'une certaine manière, votre question sur l'impôt, c'est-à-dire qu'il y a une telle distance, vous voyez, entre votre paiement de l'impôt qui permet que vous soyez soigné à l'hôpital, que vous voyez à la sécurité sociale, qu'il y ait une forme d'équilibre aussi entre les plus riches et les plus pauvres, donc il y a un parfait de l'impôt et il y a aussi, évidemment, des conséquences délétères. Mais comme on ne peut pas choisir la manière d'utiliser notre impôt, on est obligé de consentir et donc, d'une certaine manière, on peut peut-être, et c'est ce qu'évoque comme principe la Congression par la doctrine de la foi, c'est d'une manière d'invoquer la loi du moindre mal, qui n'est pas très glorieuse, mais comme on n'a pas d'autre solution, on est obligé d'y faire l'usage. Merci, Monseigneur. Je vous en prie. Monseigneur, vous m'entendez ? Très bien. Donc, il y a une question. Est-ce que le paysan a une dignité particulière de fait de sa vocation par rapport à un autre travailleur qui n'est pas en lien aussi directement avec la création ? J'ai tendance à penser que oui. Alors, je ne vais pas avoir l'air de flatter mes auditeurs trop facilement et d'être démagogue, mais en préparant cette petite conférence que je vous ai faite, vraiment m'a sauté aux yeux en parlant de, en voyant, en citant, il y avait mes fesses en suite, que le service terrestre des hommes, il prépare par son ministère la maticaire du royaume des cieux. Le lien à l'eucharistie m'a semblé évident. Et vous voyez, moi qui s'offre et célèbre la messe chaque jour en présentant le pain et le vin, fruits de la terre, de la vigne et du travail des hommes, c'est le travail des hommes, alors évidemment, pour produire du vin et du pain, il faut aussi la technique du boulanger et de celui qui a construit le four du boulanger et de celui qui est capable de réussir la vignification, etc. Donc, il y a plus que le paysan, mais à l'origine, il y a le lien profond à la terre, donc à la création et ça, c'est l'œuvre du paysan. Il y a là, enfin, je trouve quelque chose de très noble et de très beau parce qu'on est au tout début de l'action de transformation, de l'action du lien à la terre qui veut l'utiliser sans la détruire et donc ça demande un grand respect, ça demande aussi un grand professionnalisme d'une certaine manière. Donc, voilà, il ne faut pas trop la comparaison et la mort du bonheur, donc il ne faut pas trop vite dire que c'est plus noble d'être ou plus digne d'être paysan que d'être ingénieur en mécanique, par exemple, parce que peut-être que sans ingénieur en mécanique, les paysans auraient des difficultés, mais en tout cas, il y a quelque chose de symboliquement très beau dans ce corps à corps avec la création, avec, vous voyez, dans la punition divine du chapitre 3, à la sueur de ton front, tu feras produire à la terre son fruit, alors que ça se faisait en dehors de la sueur du front et sans épines et sans chardons. Et donc, c'est là qu'il y a quand même une espèce de, on désigne le paysan qui est, voilà, symboliquement, qui a une place importante. Il y a une question qui nous est arrivée qui, effectivement, est beaucoup plus pratique mais très pertinente. Comment faire pour parler dans les diocèses de l'importance du lien à la terre ? Je pense que, je ne sais pas, je n'ai pas beaucoup de réponses très pratiques, qu'à ça, ou très concret, très immédiat, je pense qu'il y a comme un espèce d'appel d'air. En tout cas, il y a un moment favorable. On est dans un kairos, comme on dit dans la théologie. C'est un temps favorable parce qu'on s'aperçoit qu'on a tellement maltraité la terre qu'elle se rebelle, la rébellion de la terre, dont parlait Benoît XVI, que je vous ai cité tout à l'heure, et que donc, il y a une espèce de prise de conscience. Alors, je pense que le temps est favorable et que, finalement, parler du rapport à la terre comme quelque chose d'humanisant, il faut en parler certainement, mais il faut en vivre, et c'est ça qui fera envie. Vous savez, je suis arrivé dans le diocèse de Limoges, qui est un diocèse qui est particulier, il y a deux départements, donc la Creuse et la Haute-Vienne, la ville épiscopale est dans la Haute-Vienne, et l'agglomération de Limoges, c'est 220 000 habitants sur les 500 000 du diocèse. et après, la deuxième réalité urbaine, c'est Guéret, 12 500 habitants, donc il n'y a pas de ville moyenne, donc c'est un diocèse très rural en dehors de l'agglomération de Limoges. Et donc, il y a beaucoup d'agriculteurs, de paysans, d'exploitants, et en faisant des visites pastorales, j'ai été frappé du discours extrêmement pessimiste qu'il tenait. Alors, c'est qu'il était en situation économiquement difficile et tout type d'exploitation, des grosses et petites, voilà. Et je me disais qu'une fois, j'ai assisté à une rencontre où il y avait une dizaine d'agriculteurs et vraiment, j'ai passé une heure et demie avec eux à les écouter avec attention et c'était un discours qui donnait envie, enfin, surtout de les plaindre et de partir en courant. Il y avait deux jeunes au milieu d'eux. Et je dis, mais vous, entendant tout ça, vous avez envie de continuer ? Ils me disaient, vous savez, en fait, depuis qu'on est enfant, on entend la même chose et voilà, et on aime la terre, donc on a envie de continuer. Alors peut-être que, je ne sais pas si c'est un même réponse à votre question, mais il y a une attention à la même chose. Donc, bien sûr, il y a des tas de difficultés, on les connaît, on les sait, on en entend parler, on les vit de l'intérieur quand on est dans le monde agricole ou dans le monde paysan, mais peut-être qu'un discours plus valorisant fera du bien et qu'il ne faut pas que ce soit un discours méthode coué, vous voyez, alors qu'on en bat à vous dire c'est très beau, c'est très beau, mais justement, en développant notre regard contemplatif sur la création, en entendant aussi, vous voyez, cette perspective de, voilà, on doit être des ministres de la matière, du royaume des cieux, c'est magnifique, en ayant cette grande et belle perspective, eh bien, vous soyez renforcés dans votre conviction que le lien à la terre est beau et que même si on en sue et qu'il y a des chardons et des épines, eh bien, c'est une grâce d'être paysan et donc il faut le dire, il faut dire c'est beau, il ne faut pas dire que c'est difficile, qu'on en bave, qu'on ne bagne pas sa vie, même si c'est vrai aussi, il faut dire que c'est beau d'abord. Merci, Monseigneur. Me permettez-vous de reformuler la question ? Oui. Nous sommes actuellement, effectivement, vous avez noté que nous sommes dans un temps favorable et il y a d'ailleurs de multiples réponses qui sont apportées et au niveau de la société, on a vu ce virage soi-disant écologique avec le basculement sur les énergies non renouvelables, l'introduction de la mobilité électrique, le grid power qui devrait permettre d'atténuer le côté non pérenne des énergies non renouvelables, mais on est en train de prendre conscience que c'est un modèle qui ne permettra pas de continuer à vivre comme nous vivons et qui même risque d'avoir des incidences écologiques qui sont peut-être encore pires que celles qu'ont eues la période pétrole. Donc ça, c'est la réponse officielle qui aujourd'hui est majoritaire et qui est la plus puissante. Mais il y a aussi d'autres réponses qui sont tout à fait étrangères. On pourrait citer comme l'un des cas les plus extrêmes tout le courant de la deep ecology qui finit par considérer que l'humanité est une espèce nuisible et que la réduction de l'humanité est en fait la seule solution pour rendre son harmonie à Gaïa, donc avec une vision passablement et même explicitement païenne et idolatrique. Et la réponse que jusqu'à présent l'Église a proposée et en particulier avec l'encyclique Laodatoci que vous avez évoqué tout à l'heure est une réponse qui ne souligne pas le fait que c'est notre conviction sans paysans il n'y aura pas d'écologie. Laodatoci a parlé un petit peu il y a quelques paragraphes qui sont consacrés aux paysans mais la place du paysan comme celui qui fait le lien entre la société et la terre n'est pas un élément structurant de la pensée de la pensée du pape François telle qu'elle est exprimée dans Laodatoci. Donc c'est en ce sens-là que je vous posais la question de quelle manière parler et diffuser cette prise de conscience que le paysan n'est certainement pas le comment dire comme vous l'avez souligné il n'y a pas d'hierarchie mais il a une place essentielle et que si on ne lui redonne pas cette place et bien cette agriculture ultra mécanisée pilotée par intelligence artificielle connectée avec un réseau de capteurs satellitaires terrestres etc. ne permettra pas de sortir de cette crise écologique. Donc non seulement elle sera suicidaire pour les paysans eux-mêmes mais elle le sera aussi pour la société toute entière. Merci beaucoup je comprends bien tout ce que vous dites et je trouve que c'est extrêmement éclairant je pense que enfin c'est des petites réflexions que je fais en écho à ce que vous venez de dire je pense qu'il faut se méfier beaucoup de l'idéologie sous toutes ses formes et Dieu sait si elle existe dans les courants écologiques vous avez cité la deep ecology mais également certaines idéologies écologistes le commune power et tout ce qui s'en suit en fait tout ce qui ne met pas au cœur l'homme finalement et l'intervention de l'intelligence et de l'intuition et de la créativité humaine et où elle échec il me semble-t-il voilà donc faire attention à la fois à l'idéologie et puis vous avez raison dans la haute date aussi le pape ne parle pas tellement des paysans de leur intervention et de leur nécessité la cyclique vraiment son insistance forte c'est sur la dimension de l'écologie intégrale c'est-à-dire qu'au fond le pape dit que l'écologie c'est d'abord un problème social et que donc si on ne fait pas attention à l'homme notre attention à la nature sera vaine voilà donc c'est une forme de réponse mais il manque en effet parce que le pape ne peut pas tout dire et puis peut-être que c'est parce qu'il faut encore le dire et le dire davantage c'est un appel aussi votre intervention à dire davantage cela la nécessité de ce chaînon décisif du paysan comme celui qui à la fois utilise les techniques à sa disposition sans les idolâtrer mais qui connaît la nature par d'abord par sa culture par tradition par transmission de génération en génération par prise en compte de tout ce que le progrès technique lui permet de mieux comprendre et de mieux connaître mais sans voilà pour circuiter justement la part de l'intelligence humaine dans le travail et le fait du coup il faut évacuer tout ce qui est le risque d'envahissement technologique voilà le paradigme technocratique qu'évoque le pape François justement très fortement dans son encyclique donc il y a là un chaînon humain extrêmement important et celui du lien à la terre est décisif donc merci de le dire vous l'avez dit mieux que moi mais en vous écoutant je me dis qu'il faut continuer à le dire alors il faut que votre voix porte peut-être davantage en tout cas j'en prends conscience en vous écoutant merci monseigneur oui monseigneur est-ce que vous pouvez par rapport à l'écologie humaine dont vous avez parlé est-ce que vous pouvez continuer à peut-être approfondir à dire ce que vous entendez par l'écologie humaine pour approfondir le sujet s'il vous plaît et bien l'homme fait partie de la création vous voyez l'œil cause dans l'écologie c'est la maison commune donc nous sommes des habitants de la maison commune et même dans la maison commune qui est la création nous sommes situés par le seigneur au sommet c'est quand Dieu a créé l'homme et la femme qu'il a vu que cela était très bon et tout ce que Dieu a créé pendant les 5 premiers jours de la création est fait pour l'homme et l'homme il est fait pour rien il est fait pour louer Dieu l'homme est la seule créature que Dieu a voulu pour elle-même et donc l'homme fait partie de la question écologique et donc l'écologie c'est pas simplement respecter les petites fleurs et les abeilles c'est respecter l'homme qui est au sommet de la création et donc tout ce qui abîme l'homme alors soit vous voyez à une échelle macro économique par des indices sociaux sous leur forme des exploitations humaines sous leur forme ou d'une manière très différente par une utilisation de la technique en particulier en matière de bioéthique tout cela est anti-écologique voilà donc l'écologie humaine c'est prendre en compte que l'homme n'est pas l'ennemi de la nature il est le sommet de la nature voilà et donc c'est le situer à sa juste place et donc on ne peut pas respecter c'est ce que je voulais citer le parcours de Noix disant ça on ne peut pas apprendre aux jeunes l'écologie le respect de la nature si on ne leur apprend pas le respect de l'homme voilà c'est un peu ce que je voulais dire c'est ça que j'entends par écologie humaine merci monseigneur une autre question qui est posée la France est terre de mission l'église est contrainte d'abandonner des territoires quelle vision avez-vous de la réorganisation territoriale de l'église quelle place des campagnes dans votre vision je suis évêque depuis trois ans et demi alors jusqu'à maintenant je faisais confiance à mon évêque mais maintenant c'est moi l'évêque donc c'est plus compliqué pour essayer de résoudre la quadrature du cercle avec des campagnes qui en tout cas vous voyez dans mon diocèse creusent des peuples donc sont des situations démographiquement économiquement vraiment compliquées et qui restent constellées d'églises ce blanc manteau d'église qui recouvre mon diocèse il y a plus de 500 églises dans ce diocèse à ma grande stupéfaction elles sont toutes extrêmement bien entretenues par les communes qui en prennent soin même si elles sont peu utilisées et elles sont la plupart du temps pas toujours hélas mais j'insiste là-dessus très souvent ouvertes et entretenues par il suffit d'une âme chrétienne dans une commune pour que l'église soit ouverte pour que quelqu'un vienne y prier de temps en temps et pour qu'elle garde son sens même si hélas la messe n'est pas célébrée souvent donc j'ai plutôt tendance à penser que les églises en milieu rural dans les petites communes ne sont pas d'abord une charge à porter mais une chance et que étonnamment par des moyens que la Providence nous dévoile ce sont les communes françaises de notre état laïque qui entretiennent ces églises qui nous permettent d'en faire un lieu de rencontre avec le Seigneur et un lieu de témoignage même si nous ne les habitons pas suffisamment voilà alors après j'avais plutôt tendance à penser qu'il fallait accepter le sacrifice de certains lieux un peu désert et désertifiés en conservant des pôles des pôles un peu plus rayonnants plus attirants au détriment des petites communes rurales parce qu'on ne peut pas être partout et qu'il vaut mieux quelques lieux qui fonctionnent enfin des points incandescents qu'une surface grise partout et je me retrouve dans mon diocèse que les prêtres nous disent qu'ils sont plein de bons sens ils sont plutôt au travail pour continuer à réaliser si on ramène le catéchisme au centre on perd 30 ou 40% des effectifs et donc il vaut mieux des petits groupes dans des villages même si c'est fragile pauvre etc et donc ils ont plutôt essayé de déployer de décentraliser davantage voilà moi je me disais qu'il fallait un peu centraliser donc pour l'instant je continue d'observer avant de prendre des décisions où il n'y a pas une réponse très claire à votre question je cherche avec tout le monde je pense que contrairement à ce que certains croient ça ne survivra pas sans le ministère des prêtres et donc ça c'est la grande question quand même parce que bien sûr les prêtres ils ont des relais de chrétiens vraiment croyants engagés dans des communes s'il y a une âme chrétienne dans une commune il y a un relais on sait qu'il y a une personne qui est identifiée qui est vraiment chrétienne et déjà c'est énorme parce qu'il y a des communes hélas où on ne connait plus un chrétien alors là ça devient très compliqué et puis il faut réévangéliser ça je crois beaucoup et je crois qu'on a très peur de ça qu'on n'ose pas et que comme là aussi un temps favorable en tout cas moi j'essaie de profiter c'est étonnant je vois qu'en ce moment-là en 2-3 mois j'ai reçu 4 ou 5 demandes propositions de jeunes de moins jeunes de gens qui sont plutôt parisiens il y a Paris tout est rempli tous les services des parois sont remplis il y a même un peu trop de monde donc on vient voilà et donc des gens qui des jeunes vous savez j'ai reçu les béchets j'ai eu la chance d'accueillir pendant un mois et demi six WEMS c'est des jeunes qui viennent qui ont passé le confinement dans des presbytères ruraux au service des paroisses rurales et je trouve qu'il y a une espèce de regain j'ai reçu des jeunes de Paris des jeunes étudiants qui m'ont proposé de venir faire des missions dans le monde rural donc il y a peut-être une conscience forte qu'il ne faut pas perdre cela et donc il faut qu'on reste missionnaire dans le monde rural donc voilà les temps sont difficiles j'ai pas de solution miracle à tout mais j'ai aussi plein de petits signes qui me font dire que rien n'est perdu et en tout cas la grande espérance est toujours là merci monsieur une question avait été posée la contemplation de la création est un chemin privilégié de la foi peut-elle être un catéchisme pour notre temps oui je pense profondément vous savez on vend beaucoup le biomimétisme donc la nature a des tas de trouvailles sur lesquelles on peut se référer pour nos propres techniques alors je pense qu'il faut cependant apporter donc la nature elle est un chemin vers Dieu c'est évident j'ai dans mon diocèse un jeune qui est entré en propédotique qui est d'une famille complètement athée qui bouffait du curé et qui tout d'un coup dans la nature au milieu de la nature a eu la conscience vraiment extrêmement forte et vive l'évidence de l'existence de Dieu la création lui a parlé du créateur voilà c'est très fort c'est très beau cependant il faut faire attention là aussi donc c'est un chemin évidemment mais de ne pas idolâtrer la création et de ne pas penser que vous voyez la création n'est pas normative pour notre agir et donc la création elle est marquée par la disharmonie je l'ai évoqué tout à l'heure et donc tout dans la création n'est pas imitable et n'est pas spontanément aimable voilà vous savez la citation d'Isaïe que je vous ai faite le petit mettra sa main sur le nid du cobra il ne lui fera il ne sera fait aucun mal pour l'instant le petit qui met sa main sauf s'il est sain peut-être ce qui met sa main sur le nid du cobra il est piqué par le cobra et il meurt alors je ne sais pas si c'est un chemin vers Dieu ou si c'est un chemin qui peut éloigner le Dieu vous voyez il faut garder cette envidolence donc bien sûr la création est un chemin vers Dieu et la contemplation de la création est un chemin vers Dieu et peut-être que justement par un phénomène d'appel d'air aussi dans notre monde archi-urbanisé dans ces villes grises remplies de fumée de voitures de klaxons de bruits de lumière et bien l'appel de la création se fait sentir et que au fond c'est l'appel de Dieu qui se fait sentir vous avez raison mais j'apporte quelques nuances peut-être une dernière question Monseigneur qui a été posée est-ce que la vie du paysan à travers la triple alliance donc alliance de l'homme à Dieu de l'homme à la femme et de l'homme à la terre est-ce que cette triple alliance cette vie du paysan peut-elle être un appel une vocation voire un témoignage dans notre monde d'aujourd'hui c'est aux paysans de répondre à cette question en tout cas je pense qu'il y a un sens très fort et très beau de la vie de paysan avant d'entrer au séminaire je fais des études de droit mais mon premier souhait c'était d'être j'ai été dans le monde rural j'ai grandi dans le milieu des chevaux dans la nature et j'ai beaucoup été dans le travail dans des fermes etc donc mon souhait c'était d'être c'est d'être agriculteur vous voyez j'ai été moi-même séduit par cet appel de la nature cet appel de la terre voilà et puis l'appel du Seigneur était le plus fort mais en tout cas bien sûr que je pense que cette triple alliance que vous dites le lien à la terre et le lien à la femme ça peut donner quelque chose d'une très belle harmonie une très belle complétude alors ça reste incomplet parce que la vraie complétude l'harmonie définitive c'est le ciel en attendant il n'y a rien d'absolument parfait sur cette terre même la vie d'un paysan absolument sain merci merci monseigneur merci beaucoup pour cet échange merci pour ce temps que vous avez consacré je vous en prie avec moi voilà voilà donc merci